alors petit souci rencontré pour moi au niveau de mx linux qui ne voulait pas m'imprimer mon document sur ma boîte mail donc là je suis allé voir sur le site mx je tapais tout simplement dans la barre de recherche de google du navigateur mx linux pilot driver imprimante et là en bon vous avez normalement la solution donc là je suis sur le site officiel ici et moi pour mon cas c'est une epson la marque epson donc moi c'est une nouvelle imprimante que j'ai acheté cette année donc je vous laisse lire ce qui a marqué normalement à partir de mx 17 les pilotes sont déjà installés après je vous laisse lire moi je vous laisse lire pour epson à vous de voir si vous avez une hp etc etc voilà donc vous trouvez ça facilement sur internet vous allez tomber sur cette page là et vous allez directement sur moi et mon cas c'est epson donc je clique sur epson ça me met sur epson bon malheureusement ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas je n'ai pas installé si vous voulez le paquet qu'il ya là c'est marqué il est disponible dans les dépôts pour les versions antérieures donc moi pour l'instant si vous voulez j'ai installé donc suite à ça vu que ça ne marchait pas je me suis dit je vais aller dans un mix installateur de paquets donc je me suis dit je vais installer ici imprimante donc ça ce n'était pas coché et je n'avais pas installé ça donc là je viens de l'installer je ferme et je vais contrôler si ça fonctionne et je vais vous dire ça tout de suite donc je vous confirme ben ça fonctionne pour l'instant ça fonctionne voilà je peux voir mon imprimante sur ma boîte mail alors moi je passe par un navigateur mozilla et avant je ne voyais pas l'imprimante je voyais simplement il me disait de de l'enregistrer dans un format pdf je ne pouvais pas l'imprimer donc je vous garantis dans mon cas à moi ça fonctionne cmx linux mx linux 19 et j'ai fait la même chose sur manjarro parce que sur manjarro ça ne fonctionnait pas vendre jarro 20 kde ça ne fonctionnait pas par contre la manjarro 20 j'ai installé des paquets mais vous trouvez ça facilement sur internet la première page normalement vous regardez dans les deux premières deux ou trois premières le forum on va dire ça comme ça site vous trouvez faut tout simplement installer des paquets activer bien sûr dans le démarrage automatique il faut activer l'imprimante etc si vous n'avez pas activer ou si vous voulez des activer et dans mon cas ça fonctionne donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je vais pas vous faire voir pour manjarro parce que je l'ai déjà fait mais comme je vous dis vous tapez dans la barre de recherche et vous trouvez ça facilement donc je vais vous faire voir là où je suis allé voilà j'ai tapé driver imprimante manjarro linux je suis allé déjà dans ici je crois non pas là pardon c'est pas là je suis allé où je suis allé là ici je suis allé là j'ai tapé toutes ces commandes je me suis fier à ce qui était marqué voilà cela uniquement j'ai fait ça vous tapez les commandes une par une il faut être faut ouvrir le terminal en tant qu'administrateur super administrateur et ensuite vous tapez ligne par ligne faites copier coller vous attendez de temps en temps faut répondre oui ou non vous mettez oui à chaque fois donc ça va désinstaller les services etc les drivers ça va les réinstaller en fin de compte voilà ça désinstalle ça désactive et ça réinstalle et ça réactive donc j'ai fait ça uniquement ça je me suis pas fier ici j'ai pas fait plus loin j'ai fait cela et qu'est ce que j'ai fait d'autres je sais plus si je suis allé donc dans 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 j'ai installé aussi dans les dépôts j'ai installé aussi si vous voulez donc j'ai fait ces commandes comme je vous dis et j'ai aussi été dans je suis allé dans dans or dans le la logitech là bref demande jarro vous voyez ce que je veux dire je suis allé dans or mais j'ai tapé je me rappelle plus du coup j'ai fait ces commandes là alors j'ai pas contrôlé si effectivement juste avec ça ça fonctionnait je me suis dit je vais faire le reste alors j'ai vu sa autre part je m'en rappelle plus où c'est dingue ça parce que ça y est je suis sûr que c'était ici je crois que c'est la cups ouais c'est là je crois voici ça voilà epson inject printer machin disponible sur or donc j'ai fait ça aussi pour moi donc c'est une epson donc j'ai fait ça les commandes plus j'ai fait un copier coller de ça j'ai fait copier j'ai fait coller dans la logitech le demande jarro voilà je suis pas sûrement jarro pour vous faire voir mais faut être copier coller et dans le dans les dépôts or vous avez exactement ce nom là qui ressort moi j'ai installé les deux il ya deux paquets je me suis pas pris la tête je sais pas pourquoi il y en a deux me posez pas trop de questions linux je suis pas fait chier j'ai mis les deux sinon essayer un paquet et ça ne marche pas vous installer l'autre moi j'en ai eu deux pour mon cas sûrement jarro 20 et ça a fonctionné j'ai pu voir donc dans ma boîte mail j'ai pu voir mon imprimante et ça fonctionne donc voilà